Bonjour ! Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir de nouveau Thomas et Jean-François pour Issan Manga. Et aujourd'hui, on va parler plutôt production et behind the scenes, comme on dit un petit peu les coulisses de votre maison d'édition. Bonjour à tous les deux d'abord. Bonjour. On va faire un petit rappel d'abord sur la naissance d'Issan Manga parce qu'il y a une petite histoire un petit peu derrière. Vous n'avez pas toujours été aux commandes pleines de cette maison d'édition ? On n'a pas été aux commandes, mais on a été là à la crasse parce qu'effectivement Issan Manga naît d'une volonté de plusieurs de nos contacts. On avait quelqu'un avec qui on travaillait, qui cherchait à publier les œuvres de Madame Yumiko Igarachi. Et de l'autre côté, on avait un infographiste freelance, Karim, qui lui avait envie de passer un peu à autre chose que juste la mise en page du livre. Et puis, historiquement, Thomas, Sandrine et moi, on avait eu le plaisir d'être éditeurs et on avait envie de retourner dans cette voie-là. Mais c'est vrai qu'avec notre activité principale, qui est Japan Expo, on n'avait pas forcément le temps de s'y consacrer. Et puis, on ne voulait pas rentrer en concurrence avec nos partenaires et exposants. Donc, du coup, en fait, simplement, Étienne, qui était l'agent de Madame Igarachi, qui l'a fait venir à Japan Expo en 2011, ne trouvait pas de gens pour éditer les types de Madame Igarachi. Donc, on avait déjà édité quand on était chez Taifu Comics, puisqu'on avait sorti Meimi Angel, Crocodile, etc. Et donc, du coup, on s'est dit, c'est peut-être l'occasion de compléter les activités qu'on a avec Japan Expo. Parce que quand un auteur vient sur le festival, c'est bien qu'on trouve des livres en rapport avec l'auteur. Et ces auteurs un petit peu anciens, vintage, on trouve que c'est important de les faire venir. C'est un peu notre mission patrimoniale sur le festival, de faire découvrir les origines du manga moderne. Et du coup, avoir un éditeur partenaire qui pourrait donner une actualité littéraire à la venue des auteurs, c'était bien. Et donc, du coup, on a commencé comme ça. Et on a effectivement toujours été là pour choisir ce qu'on faisait et comment on faisait. Mais on s'est mis en retrait de la communication pour pas qu'il y ait de mélange des genres entre les deux. Voilà. Et en fait, l'année dernière, juste avant la pandémie, on a repris la main là-dessus. Karim, elle est partie vivre au Canada. Du coup, forcément, ça a changé un petit peu. Oui, je pense. Ça a changé un peu la donne. Donc, c'est vrai qu'en delà de prendre les commandes, c'est surtout reprendre les devants et être là pour la communication, pour vraiment tout ce qui est public ou autre. Maintenant, c'est nous. D'accord. Alors, quel est le rôle de chacun d'entre vous ? Parce que dans une maison d'édition, on a tous un pôle bien dédié. Je vous écoute. Tout à fait. C'est bien séparé entre tout le monde. Puisque moi, je m'occupe notamment de la communication et des relations avec notre distributeur et les magasins. Tu peux rappeler ton distributeur pour les professionnels qui nous écoutent ? Pour les professionnels, vous pouvez contacter Macassar qui sera ravi de prêter vos demandes dans les plus brefs délais, malgré les légendes qui continuent à perdurer. Non, ils sont réactifs. Ils sont réactifs. Voilà. Donc, toi, voilà, toute la partie communication, presse, etc., plus la partie commerciale et donc distribution. Et toi, Jean-François ? Je vais aussi parler de Sandrine, puisque Sandrine est la gérante de l'entreprise. Que Sandrine s'occupe de l'administration, de l'entreprise, ça va de la comptabilité, mais elle s'occupe aussi de la relecture des livres. Alors que moi, effectivement, mon job, ça va plutôt être de choisir les licences, souvent les négocier, récupérer le matériel qui va bien, savoir quel matériel existe, parce que souvent, les Japonais, si tu ne leur dis pas, mais vous avez ce genre de bonus, vous avez cette version-là de la planche, etc., ils ne sont pas forcément au courant, donc il faut creuser dans des éditions au Japon, faire un petit travail d'archiviste, en fait. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment toute la partie élaboration de la ligne éditoriale. Et puis, je m'occupe aussi de toute la fabrication, donc choisir le papier, choisir l'imprimeur, le format, etc., ça, c'est plutôt ma partie. Et enfin, je m'occupe aussi de tout l'informatique, parce que je suis ingénieur informatique à la base, donc le site Internet, la vente, la RPC, tout ça, c'est souvent en moi, même si quand on fait les colis des gens qui commandent chez nous, on est plutôt à trois à faire nos petits cartons. Voilà. Il faudrait qu'on fait aussi les colis. Et on fait aussi les colis, tu as trois. Dans le garage, avec vos petites mignines. On a la chance d'avoir un plus grand garage, mais ça va. Oui, ça va un beau garage, mais tous ceux qui reçoivent des colis de chez Issenmanga, sachez que c'est empaqueté, enfermé avec amour par nous-mêmes. D'accord. Tu parlais, Jean-François, de la partie où on est obligé de chercher un petit peu le matériel, les Japonais ne sont pas toujours au courant. Tu peux nous dire un petit peu, comment ça se fait, d'ailleurs, qu'ils n'aient pas tout bien archivé. Alors, parce que comme on travaille sur des titres tout anciens, forcément, c'est bien plus compliqué. Récemment, par exemple, on a annoncé un nouveau titre de XOR, de Kavana, qui est un titre qui est sorti en 2012. Je n'ai pas eu de problème. On m'a envoyé un énorme dossier avec les fichiers même InDesign de la pré-pub, etc. Donc là, il y a tout même plus que ce que j'imaginais. Mais par contre, quand on parle d'un titre de Tezuka sorti dans les années 50 ou 60, déjà, c'est tellement vieux qu'effectivement, à l'époque, il ne servait pas forcément à la notion de l'archive. Et puis, en plus, sur Tezuka, il y a la particularité qu'il a parfois repris ses œuvres. Donc, en fait, quand ils licencient un titre de Tezuka à l'étranger, généralement, ils se basent en disant, vous avez le droit pour publier la version Kodansha de 1980. Sauf que toi... C'est très précis, de sortir du talent. Tu peux, mais logiquement, ils travaillent comme ça. Et puis, ces sources-là, ils les ont, parce que j'imagine qu'ils ont négocié avec Kodansha pour récupérer les planches qui avaient été études à l'époque. Mais c'est vrai que du coup, quand tu leur dis, oui, mais alors moi, je voudrais bien la page de chapitre qui était dans le magazine de pré-publication. Est-ce que vous l'auriez ? Oh là là ! Alors, du coup, la section internationale n'est pas non plus la plus au courant. Donc, ils vont aller voir une section éditoriale nationale pour voir qu'est-ce qu'ils ont comme matériel. Et puis, ils nous envoient un petit fichier avec des vignettes en disant, voilà ce qu'on a en images couleur, voilà ce qu'on a en images noir et blanc en bonus. Qu'est-ce qui vous intéresse ? Si vous voulez, on les scanne. Alors, il y a des trucs qui sont plus ou moins accessibles et d'autres qui sont gratuits ou pas. Mais du coup, le travail, c'est par exemple, on a une édition japonaise originale de Wonder Street qui est très différente en termes de contenu de l'édition Kodansha. Donc, je me suis appuyé sur ce genre d'édition pour dire, voilà, j'aimerais bien récupérer les frontispies, donc les pages de chapitres, celle-ci. Donc, j'ai scanné, j'ai envoyé pour leur dire je cherche ça. Eux, ils ont été faire leurs recherches pour voir s'ils avaient des sources et s'ils pouvaient nous les fournir. Après, avec d'autres éditeurs comme Dynamite Planning, pardon. Japonais qui se gratte la tête parce qu'il fait des recherches qui sont vraiment très, 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 très poussés. Les mecs qui nous répondent, ça fait 50 ans qu'on a fait ça. Du coup, ça peut prendre toute cette démarche. Ça, elle est longue en fait. Il faut se rendre ça. Cette démarche, elle est longue, elle peut être très coûteuse aussi parce que des fois, quand on demande une planche couleur, d'un coup, ils vont nous dire, pas de problème, c'est 20 000 yens. 20 000 yens, ça fait presque 200 euros. Et du coup, dans ton coût de livre, tu réfléchis parce que si tu veux mettre 16 pages à 200 euros, tu fais, ça va être compliqué quand même. Donc, du coup, il y a des négociations aussi, etc. Mais voilà, c'est ça. Et puis Tezuka, ils ont l'habitude maintenant d'éditer à l'international. Mais d'autres sociétés comme Dynamic Planning qui gère les droits de Go Nagai et de Ishikawa Ken, par exemple, c'est plus compliqué. Alors du coup, là, parfois, ça va de, on a du matériel à, voilà, on a le livre, on vous laisse le scanner. Et effectivement, tu reprends et sur Gatorobogé qu'on va sortir, en fait, tu récupères différentes versions de l'histoire. Et puis, en fait, dans celle-là, les planches sont plus grandes, plus belles. Et puis, il y a des parties qui ne sont pas dans celle-là. Mais dans celle-ci, il y a les entêtes de chapitres. Donc, tu prends les entêtes de chapitres là, tu les mélanges avec ça. Et on a une version insan manga qui finit par être, en fait, une mythe plus complète que les versions japonaises. C'est ce qui arrive, par exemple, aussi avec Black Night Bat, où on propose la version couleur avec les 320 pages, alors qu'au Japon, il n'y en a que 160 qui sont sortis parce qu'il y a la moitié de l'œuvre en couleur qui n'a jamais été édité au Japon. D'accord. C'est inédit, même au Japon. C'est pas mal. Et du fait qu'on travaille beaucoup dans notre catalogue, on travaille en profondeur sur les auteurs, ça nous permet aussi de créer des relations avec les ayants droit, qui fait que maintenant, ils ont l'habitude aussi, des recherches très, très, très avancées de Jean-François. Et ça permet d'aller plus loin. Ils donnent des autorisations un peu plus facilement. Ils ne vont pas nous dire, ben non, on ne sait pas où c'est, tant pis. Ils vont dire, ok, allez, on met notre casquette, on va chercher, on va fouiller. Il y en a qui nous disent, on va aller dans la caverne, on revient à tout à l'heure. On reviendra vous voir dans deux, trois jours, si on est sortis. On vous appelle la police, mais… Pourquoi vous avez fait le choix de proposer des ouvrages vraiment complètement différents du format anglais classique, en fait ? Quel a été le… Voilà. Pourquoi vous avez choisi ce… fait ce choix-là éditorial, on va dire ? Bon, vas-y. Initialement, c'est vrai qu'on s'est dit, ben, ces auteurs un peu vintage, il leur faut un écran à la hauteur de ce qu'est leur œuvre. Et puis, on s'est aussi dit, on va les éditer, ça sera peut-être la seule fois qu'ils seront édités en France, donc on va essayer d'être le plus complet possible et d'avoir des livres de bonne qualité pour que ça dure dans le temps. Et comme, au final, notre cible aussi, en réfléchissant, elle était clairement sur des lecteurs peut-être plus âgés, parce que c'est des œuvres d'une autre époque, voilà. Peut-être dans 20 ans, on éditera Naruto, parce que ça sera vintage. Mais pour l'instant, on est plutôt sur, voilà, Kamen Rider, L'île aux trésors, Cobra. Et du coup, c'est un public qui a un peu plus de moyens et qui, on le pense, parce que c'est notre cas à nous, a envie d'avoir un titre, un livre plus abouti, un bel objet. On n'est pas du tout la génération dématérialisée, je pense, pour le moment, en tout cas. Et sur ces titres-là, c'est vrai que pouvoir proposer un beau livre où quand tu le touches, le papier est agréable à toucher, que les pages ne sont pas transparentes et autres, c'était vraiment important pour nous. Alors, on a un peu modifié tout ça, parce que c'est vrai que quand on a commencé à éditer les livres, on s'est dit, on va faire des formats A5, donc 15-21, avec des doubles volumes, donc c'était des 400 pages. On trouvait ça sympa, ça faisait un peu comme les collections de livres. Alors moi, je sais pas, par exemple, j'avais l'intégrale de Victor Hugo, comme ça, et on trouvait que ça faisait joli, que ça donnait vraiment une dimension patrimoniale. Puis au fur et à mesure du temps, on s'est dit, ouais, alors c'est bien, mais 400 pages, c'est peut-être un peu gros, c'est pas facile à manipuler. Et puis, le A5, c'est bien, mais quand même, il y a certains auteurs où les planches sont tellement détaillées que c'est pas très grand, parce qu'une planche, au Japon, ils dessinent ça en B4. Alors B4, c'est, je sais plus exactement le format, c'est grosso modo un petit peu plus grand que du A4. Et du coup, généralement, c'est réduit en B5, donc le format 18-25. Alors 18-25, ça veut dire que le B4, ça doit être un 25 par 36, donc c'est quand même des grandes, grandes planches. Et nous, les réduire en 15-21, on trouvait qu'on perdait un peu de détails. Notamment, moi, quand je regardais certaines planches de Kamen Rider ou de Mamie Angel de Igarashi, j'étais là, il y a tous ces petits détails, les fleurs et machin, c'est magnifique. Ça mériterait d'être plus grand. Donc, on a testé un format plus grand avec Geta Robo en 19-27. Et là, on s'est dit, c'est peut-être trop grand, quand même. Peut-être trop grand, parce que notamment sur Geta Robo, ils n'avaient pas forcément les planches d'origine. Donc, quand il a fallu trouver une source au Japon pour la scanner, on était un peu juste. Donc, le compromis qu'on a mis en place avec l'arrivée d'Ambassadeur Magma cette année-là, c'est le format 17-24, qui est très proche du format de pré-publication japonais, puisque le format de pré-publication japonais qui est un P5 en 18-25. Voilà, on se dit, on est bien, on arrivera à trouver des sources de bonne qualité. Et par contre, on rend hommage vraiment au travail du dessinateur d'époque, parce qu'on a du détail, on peut voir tout ce qui se passe. Sur Tezuka, moi, je trouve ça magnifique. Il y avait déjà ce genre de format qui existait chez Cornelius et chez d'autres. Donc, bon, ça s'est assez imposé. On a réduit aussi un petit peu le nombre de pages, puisque 400 pages, ça fait des livres assez lourds et pas forcément faciles à manipuler. Mais voilà, du coup, notre format, maintenant, ça va être ce format-là, 17-24, très proche du format japonais pré-publication. Et puis, entre 250 et 350 pages. Les ayants droit sont assez souples sur le fait, je suppose, parce que c'est des titres assez anciens, sur la modification du format, la modification de la tomaison, on va dire, par rapport à l'édition sur laquelle tu es censé te baser. Sur le format, ils sont assez souples, parce qu'ils comprennent qu'on a envie de faire différents formats. Et puis, il y a des éditeurs au Japon qui se sont lancés sur ce créneau-là aussi, de sortir des vieux titres. Je montrais le W3 chez Foucan.com. C'est des formats 17 par 25. Donc, ils ont l'habitude. Par contre, sur la tomaison, c'est plus compliqué. Parce qu'effectivement, il y a des moments où ça coupe bien. Et puis, il y a d'autres histoires. Par exemple, on avait le cas sur les nouveaux Tezuka, que ce soit Wonders 3, que ce soit Big X. En fait, il n'y a pas vraiment beaucoup de chapitres. Du coup, quand tu veux couper... Alors, sur Wonders 3, il n'y a carrément aucun chapitre. Donc, du coup, quand tu veux couper l'histoire, c'est très compliqué. Et sur Big X, on est tombé au milieu de chapitres. Donc, on a perdu quoi ? Peut-être 2-3 mois, Thomas ? Oui. À négocier, leur montrer comment ça allait. Il a fallu que Jean-François leur démontre et qu'on puisse se mettre d'accord avec eux que le passage d'un thome à l'autre était cohérent à l'endroit où on s'arrêtait. Et à la fin, moi, j'ai vu des discussions entre Jean-François et ses endroits sur 3 pages avant, 3 pages après. Enfin, c'est très, très, très pointu. C'est assez fascinant. Mais comme ce sont des titres anciens, on travaille beaucoup avec des ayants de droit patrimoniaux. Donc, ils défendent aussi l'esprit de leur auteur. La mémoire et la voix de leur auteur. Et du coup, c'est assez intéressant de discuter avec eux. Et on en a vu être très stricts sur leurs attentes. Et d'autres qui, au contraire, sont très en attente des idées qu'on peut leur apporter, notamment avec l'idée que Jean-François leur apporte au niveau éditorial. C'est assez amusant. Ce qu'il faut voir aussi au niveau des thomesons, c'est que l'idée de changer le nombre de pages, c'est parce qu'on avait envie d'une belle uniformité dans la collection. C'est-à-dire que quand tu mets les livres côte à côte, il n'y a pas trop de disparité en termes de dos. Et puis, dans une série même, on voulait que, si on dit qu'il y a 4 tomes de Big X, c'est 4 tomes qui font tous le même nombre de pages pour que ce soit propre à côté. Et par exemple, sur Wonder Street, le problème qu'on avait, c'est qu'au Japon, ils ont fait un premier volume qui faisait 180 pages. Le deuxième, il en faisait 260. Et puis le troisième, il en faisait 140. Donc, ce n'est pas possible. Ce n'est pas très beau. Et comme on est... En effet, on voulait donner la bibliothèque. Oui, c'est ça. Nickel. Comme on est très juste au niveau des prix, s'il y a un livre de 180 pages et un autre de 260 pages, on aurait eu dans une même collection, dans une même série, un livre à 25, un coup à 30, un coup à 28. Donc, ça nous semblait vraiment important de passer ces mois, comme on vient de le dire, à négocier pour sortir le livre comme on l'avait en tête. Très bien. En ce moment, on parle beaucoup de pénurie de papier. Comment ça se passe pour vous ? On a eu deux chances là-dessus. Un, notre imprimeur est forcément très fréquenté par d'autres imprimeurs, enfin, l'éditeur de manga. Et il nous a prévenu assez tôt, au final, puisque moi, j'ai eu une alerte, c'est quoi ? Dès le mois de juin, je crois, sur le danger de la pénurie de papier. Au début, il était plutôt serein dans l'idée qu'effectivement, les papiers qu'on utilisait sont des papiers un petit peu luxueux. Donc, ce n'est pas sur celui-là où il y a le plus de demandes. Mais ce qui se passe, il y a eu un effet domino. C'est-à-dire que comme les papiers au premier prix et tout ça devenaient difficiles, les gens ont monté en gamme. Et puis, du coup, ça a monté de l'autre en gamme, etc. Et on s'est retrouvés, effectivement, par contre, au mois d'août avec la première qui disait, bon, alors, les titres que vous prévoyez pour la suite, ce n'est plus un mois de délai qu'il faut nous donner, mais c'est deux. Et effectivement, ça fait que j'ai refait tout le planning. J'ai envoyé des nouvelles dates au traducteur en disant, bon, désolé les amis, mais il faut que tout le monde se remonte les manches. Et on a avancé des dates de rendu pour respecter le planning. Parce que, là, c'est plutôt la partie de Thomas, mais le distributeur nous a vraiment expliqué que ce qui avait nuit à l'image d'Isan Manga pendant plusieurs années, c'était le fait qu'un titre était annoncé et qu'il pouvait être décalé de trois mois, six mois, neuf mois, un an. Là, on a vraiment fait un gros travail en production et en distribution pour justement donner des plannings fixes et de s'y tenir. Parce que pendant des années, les titres étaient annoncés, ne sortaient pas, étaient repoussés, étaient annoncés, mais il ne fallait pas les annoncer. Il y a eu vraiment un grand méli-mélo. Les gens ont du mal à s'y retrouver. Vous me permettez de vous demander si c'était dû à quoi à l'époque ? Autant de retours. Il y avait un peu d'enthousiasme de Karine qui, tout d'un coup, on disait on va sortir Goranger et elle allait tout de suite l'annoncer au distributeur qu'il le programmait, qu'il le mettait sur Amazon et tu disais attends, on n'a même pas le compte. D'accord. Avant que le contrat soit terminé. Oui, parce qu'en fait, il faut savoir que quand on discute avec le Japon, il y a un autre phénomène, c'est que les interlocuteurs qu'on a peuvent changer. Notamment au Japon, grosso modo, tous les trois ans, il y a des rotations et il se trouve que comme on avait fait Kamen Reiner, on s'est dit que Goranger, ça allait tout seul sauf qu'en fait, ça s'est mal passé parce qu'on a changé d'interlocuteur et que du coup, Goranger, qui a été peut-être annoncé je ne sais pas dans les quatre ans, vient d'être signé cet été. Après, c'était un problème de suivi de planning généralisé. c'est juste qu'on avait du mal à tenir les plannings. Aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus strictes, les délais sont peut-être plus raisonnables aussi dans ce qui a été donné à chacun pour faire ses tâches. Vous êtes peut-être un peu plus nombreux aussi du fait que vous êtes un peu plus actif maintenant, enfin plus, je dirais plus... Je pense que c'est plus une question d'organisation, c'est-à-dire que l'erreur qu'on a peut-être faite, c'est que Karim, c'est quelqu'un qui est dans la création, qui aimait bien faire les livres, mais derrière le côté rigoureux qu'il faut pour un suivi de fabrication, ce n'était pas son domaine. Avec Karim, quand on avait travaillé ensemble sur Typhoon Comics, il faisait l'infographie, j'avais un assistant de collection qui s'occupait des plannings et moi qui gérais les négociations à l'époque. Et c'est vrai que en fait, là, il devait faire une petite société, il devait faire tout et en fait, on ne s'est pas dit suivre un fichier Excel, ce n'est pas dans ses cordes. Et en fait, il n'a jamais osé vraiment dire qu'il était perdu et donc du coup, en fait, on faisait des points régulièrement avec lui et il nous annonçait qu'il y avait un retard parce qu'il n'avait pas eu la traduction, parce qu'il n'avait pas eu les sources, etc. Et puis par moments, il s'en occupait forcément parce qu'il avait d'autres activités et donc du coup, ça a fait traîner un petit peu et puis c'est vrai que nous, on s'est vraiment reposé sur lui là-dessus et qu'on n'a peut-être pas été assez strict en disant « Guetta Robo, on l'a signé, ça fait deux ans qu'il est en stock et il faut le sortir. » Oui, surtout qu'on rappelle, c'est que la durée des droits, il y a une limitation. La durée des droits est limitée et puis après, il y a des effets d'embouteillage qui se créent. Ça veut dire qu'un titre qui est repoussé parce qu'il y a un retard de planning, de traduction, d'impression, le distributeur va refuser de le distribuer tant qu'il n'est pas certain qu'il aura le produit. Si jamais il l'a en retard, il va décaler les offices mais sauf que les libraires, ils vont l'avoir commandé à un moment donné et s'ils reçoivent un bouquin huit mois après l'avoir commandé, ils ont complètement oublié qu'ils l'avaient commandé. Donc, ils reçoivent des bouquins et ils se disent « mais qu'est-ce que c'est ce truc-là ? » Donc, en fait, on se retrouve dans un cercle vicieux où la production a du mal à rendre les livres et puis une fois que ça part dans le circuit de distribution, plus personne n'en veut, en fait. Oui, c'est ça. C'est un coût énorme, en fait, les retours, etc. On sait que les livres, ils ont besoin de vivre en magasin aussi. C'est-à-dire que si les gens ne les voient pas, on n'est pas prêt de tenter les gens. Donc, si le libraire, ça le saoule, si le libraire, il ne se souvient même pas d'avoir commandé le truc, il peut même avoir l'impression que le distributeur lui a imposé. Donc, du coup, il est mécontent après le distributeur et mécontent après l'éditeur. Enfin bon, on se crée comme ça une chaîne d'événements catastrophique qui conduit à avoir des bouquins qui nous donnent. Malgré le fait qu'on travaille sur des petits volumes et donc sur des risques qui sont faibles, il y a des bouquins où on en a gardé un certain nombre en stock par rapport à ce qu'on aurait dû partir au magasin. Oui, bien sûr. Et là, le distributeur, il n'est pas spécialement fautif. Pour le coup, il a fait ce qu'il a pu. On a du mal à le considérer comme responsable de l'échec commercial du bouquin. Mais puis là, ce n'est même pas une affaire de réussite ou d'échec. Un livre, ça peut rater. Mais ce qui est frustrant, c'est de se dire que ça a raté juste parce que ce n'était pas là. Je pense que... Ce n'est pas qu'on n'a pas trouvé le public, c'est que le public n'a jamais su... Qu'il était disponible, en fait. On a deux très terribles exemples là-dessus. C'est la fin de Gwendolyn qui a mis tellement longtemps à sortir que les gens avaient cru qu'on avait arrêté la série. Et l'autre, je pense que c'est Gundragon. Sur Gundragon, on a quand même atteint le sommet de la désorganisation. Parce que quand on disait, Karim n'était pas toujours très organisé. Sur Gundragon, il y a eu un tel ambroglio qu'en fait, le Gundragon 2 est arrivé un mois avant le Gundragon 1 en magasin. on rappelle tout à fait. Et donc du coup, en fait, ça a été un four parce que les libraires ont juste tout renvoyé. Oui, parce que quand plus personne ne comprend rien et même si c'est frustrant et qu'on n'est pas d'accord avec ça, en soi, on les comprend. Il y a une solution, pas pour parer, mais c'est-à-dire, bon voilà, vous avez du stock. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait une OP, on essaie de faire avec, de les vendre quand même. Quelle est la solution que vous avez pu trouver ? On a essayé de les vendre et puis au bout d'un moment, quand tu es libre, il reste très longtemps en stock, tu as des circuits secondaires qui permettent de les reproposer et c'est sans doute là que ça arrivera. Mais on a fait des OP, on a fait, bon après, il y a des séries qui sont très difficiles comme Gundragon, on ne va pas forcément faire les mêmes efforts qu'avec d'autres titres. Là, on avait des titres qu'on avait décidé de sortir plutôt dans les réseaux spé et puis on s'est aperçu qu'en fait, finalement, c'était mieux de les mettre aussi dans les GMS. Donc en fait, c'est des livres qui vont avoir entre guillemets deux vies puisqu'ils sont d'abord passés par les réseaux de boutique spé et maintenant, ils vont commencer à rentrer en GMS parce qu'on a changé nos conditions commerciales. Les grandes et moyennes surface, c'est-à-dire qu'on peut les rouler. les lacs, les espaces cultifs de l'éclair, ce genre de choses, mais où les conditions commerciales sont très spécifiques. Et voilà, donc on a des leviers comme ça sur lesquels on peut jouer mais c'est vrai qu'il n'y a rien de mieux que quelque chose qui est régulier, qui ne change pas et qui se fait dans un temps où tout le monde a conscience que c'est là. Tu vois, quand tu es dans le temps de l'actualité, quand tu as fait tes annonces, ton distributeur, il annonce le titre au libraire, le libraire, il le commande, il le reçoit dans un temps, il se souvient de l'avoir recommandé, il se dit ah cool et puis là, il va sans doute le mettre en avant que s'il reçoit un truc, ça sort de nulle part parce qu'en fait, il a fait ça il y a deux ans. Oui, c'est sûr. Et puis, dans le livre avec la loi sur le prix du livre, ça ne nous permet pas de faire des op genre pour rattraper le coup comme on pouvait faire sur du DVD. Là, sur le livre, on est bloqué et donc ce qu'on a pu faire, par exemple, on refait une remise en vente de Cobra, le 1, parce qu'il était épuisé donc on en a profité pour le reproposer comme si c'était une nouveauté mais c'est vrai que les moyens sont limités donc après, on essaye de faire plus de com' pour que les gens aillent d'eux-mêmes demander des séries et ça a plutôt marché parce que là, on a vu le Cobra 8, le placement du Cobra 8 était supérieur aux ventes du Cobra 7 donc c'était qu'a priori, on avait pas mal réussi notre pari. De quoi la communication, ça s'est élevé ? La communication est... D'ailleurs, à la ressortie du Cobra 1, quand les libraires jouaient le jeu sur la remise en avant, on offre des ex-libris qui pourront donner à leur lecteur quand ils achètent des Cobra. Ouais, très bien. Voilà, ça c'est des choses qu'on peut faire mais effectivement, Jean-François a raison, ce qu'on ne peut pas faire et qui permettrait sur certains titres qui ont été très durs, peut-être d'en découler un peu plus, c'est tout ce qui est au P-Prix, de dire 2 pour 1 et ce genre de choses où là, on est dans l'illégalité totale si on essaie de se lancer là-dedans. Oui, oui. Et puis surtout, on a des ouvrages à des prix quand même assez élevés donc c'est très compliqué de faire... On a des prix élevés parce qu'on a une fabrication qui est très élevée et un éditorial qui est très complet et aussi du fait qu'on travaille sur des volumes qui sont petits. Ça veut dire qu'on ne peut pas se comparer aux grandes maisons en termes de volume de vente mais on le sait, ça veut dire on le fait en connaissance de cause, il n'y a pas un moment où on est surpris on se dit tiens, nous on fait des ventes où on est content... Tu peux te permettre de nous donner un nombre de visage en train de se demander quand est-ce qu'il va pointer à l'ANPE alors que nous on est plutôt contents et c'est ce prix aussi dans l'équation c'est ce prix aussi qui permet de continuer à proposer des titres qui sont rares et qui ne sortiront que dans des conditions comme celle-ci sinon on ne les verra jamais et nous dans notre mission patrimoniale c'est vrai que c'est très très important dans cette niche de proposer ces titres alors sans aimant qu'on est content de voir sur le marché mais qui autrement n'aurait aucun espoir de pouvoir être présenté à un moment donné chez les libraires alors actuellement oui vas-y pardon non j'allais répondre à ta question c'est vrai que les volumes de vente nous quand on fait 1500 ventes c'est des choses qui nous satisfont chez les autres éditeurs 1500 c'est vraiment des mauvaises ventes et donc du coup c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes objectifs parce que on vend les livres différemment comme on disait et on a vraiment réduit pas mal de choses en étant une toute petite structure au final et la distribution chez Macassar elle est aussi avantageuse à ce niveau-là mais c'est vrai que du coup le but du jeu c'est que le livre soit proposé et c'est un phénomène qui était amusant c'est en fin d'année 2020 on a annoncé l'arrêt de commercialisation de plein de titres les Kamen Rider Kuti Oni il y avait quoi les Takeru aussi etc et en fait du coup on a annoncé en décembre que fin janvier il n'y en aurait plus et là sur le mois et demi on a revendu énormément et on a fait quasiment 6% de toutes les ventes depuis 5 ans en un mois et demi donc il y avait aussi un côté où les gens pensaient que le livre il achèterait un jour c'est pas grave il est disponible et là du coup ils se sont rués dessus et derrière en plus on a encore aujourd'hui des gens qui me disent vous êtes sûr vous n'allez pas le rééditer parce que franchement je l'ai loupé je suis dégoûté après il y a le marché de l'occasion mais c'est pas pareil c'est pas pareil et puis on trouve peu de vos ouvrages par contre il faut le dire aussi sur le marché de l'occasion on trouve beaucoup tous les mangas classiques mais un peu moins des titres un peu plus luxueux on va dire on les garde en général quand on a on a fait l'effort d'acheter un ouvrage de chez Issan je pense que voilà c'est pas des bouquins qu'on va revendre tout de suite en général c'est un objet pour le garder pour faire une jolie bibliothèque alors on a trois gros éditeurs trois gros éditeurs trois gros auteurs pardon dans votre catalogue Tezuka, Terazawa, Gonagai mais parce que c'est un choix comme vous dites de patrimoine est-ce qu'il y en a d'autres auteurs qui vous tiennent à cœur que vous aimeriez publier voilà qui font partie du patrimoine japonais alors Gonagai on a pour l'instant c'est que deux titres on en a un troisième qui arrive avec Geta Robo-G Madame Igarashi qui était vraiment à l'origine fait partie des gens qu'on a le plus édité derrière tout le moment on voit Kamen Rider et c'est vrai que Ishinomori qui on parle c'est vrai je l'ai oublié on parle toujours du dieu du manga avec Tezuka mais on a le roi du manga avec Ishinomori et là on a annoncé quelques niveaux titres de Ishinomori c'est quelqu'un qu'on apprécie beaucoup et qui n'a pas forcément beaucoup d'éditeurs il y a eu un moment donné où tout d'un coup il était édité partout et puis pouf il n'y a plus rien vous étiez là pour réparer l'erreur tout va bien même sur Tezuka on a vu les gens étaient super contents qu'on édite Magma et Microïd parce qu'ils étaient là enfin d'inédit parce que dernièrement il y a beaucoup de Tezuka mais c'est vrai que c'est beaucoup des rééditions en version plus luxueuse mais c'est pas désigné très bien chez Tezuka on est quand même allé chercher Shintekarajima qui est son oeuvre initiale Ishinomori il devrait avoir la même place qu'un Tezuka dans notre imaginaire dans le PMF dans le paysage manga français je peux dire ça comme ça alors qu'il ne l'a pas et c'est vrai qu'on aimerait bien démontrer que cet homme a apporté au moins autant que Tezuka au manga quand on travaille sur un Terazawa c'est pareil on le travaille à fond donc on va sortir des choses même difficiles comme Gun Dragon alors que si c'était passé dans un circuit moins niche il y a peu de chances que Gun Dragon voit le jour oui c'est vrai vous pouvez nous rappeler et nous faire un petit rappel des prochains titres qu'on va avoir chez vous justement sur tous ces auteurs alors oui je peux même en montrer bah vas-y déjà on a ah ah regardez le tome 2 du catalogue qui est arrivé tout fraîchement justifié il ne l'a même pas vu Thomas c'est arrivé hier voilà donc ça c'est c'est splendide on est content on fera des petites vidéos pour vous les présenter mais voilà et puis bah sur Terra d'Awa l'actualité c'est surtout Minai Tai Goku je vais le chercher je reviens donc donc de Terra d'Awa notre bah actualité c'est vraiment Minai Tai Goku qu'on avait vu en France chez Taifu Comics il y a ouh quasiment 15 ans de ça maintenant et du coup là qui est réédité en grand format avec toutes les pages couleurs à l'intérieur donc même des deux différentes éditions japonaises parce qu'il y avait plusieurs éditions et il a redessiné les pages donc on propose tout dedans on a également donc je vais en parler tout à l'heure BAT donc ça c'est la version couleur avec les toutes les histoires voilà donc les 320 pages ce que je disais c'est que ça même au Japon ils en ont que la moitié dans son intégralité n'a jamais été entre les mains de quelqu'un au Japon dans une édition japonaise c'est vraiment que pour chez nous notre marché donc c'est très très rare on espère en secrètement qu'il y en a quelques-uns qui partiront chez les grands fans de Terazawa au Japon et puis en fait BAT c'était pas en couleur à la base contrairement aux éditions de Combrat qu'on propose là les histoires elles étaient vraiment en noir et blanc publiées en noir et blanc alors tout au début il avait fait un test sur les premières pages couleur mais en 1984 il avait le droit à 16 couleurs et puis une résolution qui était voilà donc ça c'est dessiné pixel par pixel et et on propose d'ailleurs tout le premier chapitre en bicromie c'est très sympa avec un petit reportage en plus qu'on a retrouvé dans le Shonen Jump d'époque qui explique comment il a fait avec les ordinateurs d'époque et c'est formidable il nous explique même ce que c'est qu'une souris parce qu'à l'époque la souris c'est pas ce que c'est donc ça c'est c'est très sympa ça donne un bon parfum de l'époque et c'est encore un témoignage des recherches qui sont faites pour publier les bouquins c'est des choses qui sont demandées où là les japonaises se grattent un peu la tête vont chercher c'est bon on l'a retrouvé allez on y va très bien bon on a une petite surprise pour nos internautes parce que si je vous ai fait venir c'est que vous aviez quelque chose à nous annoncer et ça concerne ça concerne donc Go Nagai parce qu'il est pas mal dans l'actualité en ce moment puisqu'il y a un ouvrage fait par des français à 88 mains qui est sorti aux éditions KANA centré sur très bien donc vous l'avez vu qu'est-ce que vous en pensez moi j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé c'est on avait déjà ce genre de mode un petit peu avec les remakes de télé américaine quand tu regardes le nouveau Magnum le nouveau Huawei tout ça bon voilà on a le nouveau Goldorak donc on retrouve tout le parfum de ce qu'on a aimé mais c'est vrai que c'est traité par un regard beaucoup plus moderne en fait parce qu'effectivement ça traite de sujets sur le sentiment de culpabilité que peut avoir Actarus il tue quand même beaucoup de gens au final même si c'est des méchants ça reste des gens donc voilà c'est vrai que c'est super intéressant là-dessus moi j'ai beaucoup aimé je dois le passer à Thomas demain moi je l'ai pas encore lu parce qu'il est chez lui bon la créa par contre c'est pas votre terme je pense que c'est même pas la peine d'en parler on est vraiment sur l'idée qu'il y a tellement de choses qui existent au Japon et qui sont pas publiées qu'effectivement la créa en plus ça prend quand même beaucoup de temps parce que en plus il faut alors là j'imagine je vois le travail qu'on fait nous pour avoir le matériel de dynamic planning sur les titres qu'on a quand il faut en plus faire négocier valider tout un tas de visuels qui ne sont pas faits par les japonais etc j'imagine que c'était un travail de titan donc ça déjà rien que pour ça à chapeau mais effectivement je crois qu'ils ont mis plusieurs années à le produire donc nous la création originelle ce qu'on fait c'est ce qu'on a fait sur les terrasses à voir ce qu'on est en train de faire sur le travail de Go Nagai dans l'animation en fait donc ça c'est rien c'est juste c'est juste ma quête mais voilà c'est les catalogues non c'est pas la news ça c'est les catalogues qu'on avait annoncé en 2019 quand il est venu et qu'on avait fait une exposition avec Japan Expo sur son travail donc ça bah pareil ça fait deux ans qu'on travaille dessus donc je pense qu'on va bientôt en voir le bout et qu'en 2022 ils vont pouvoir être disponibles parce que ça sera plusieurs catalogues on va avoir sur Mazinger sur Dolorac et toutes les autres créations donc ça c'est super mais c'est très long parce qu'effectivement tu fais 20 pages tu les fais valider il faut reprendre ça il faut corriger ça etc tu refais 20 pages et comme là on est en train de parler de plusieurs bouquins de 300 350 pages bon bah voilà ça fait deux ans qu'on retrouve dessus ça prend des années comme tu disais mais ça viendra mais ça viendra mais la grande nouveauté qu'on voulait annoncer c'est que du coup on a eu la chance en France ça on ne s'y attendait pas nous on a lancé le projet on a eu la chance d'avoir la suite de Goldorak vue par les Européens et nous chez Issan on va proposer la suite de Goldorak mais vue par les Japonais donc et donc ça s'appelle Dynamique Heroes c'est une BD toute en couleur qui a été faite il y a quelques années de ça sur un scénario de Go Nagai qui lui-même disait c'est la suite de Goldorak parce que l'histoire se passe un an après le départ d'Actarus et Finicia pour le fort il se trouve que la Terre est de nouveau en danger et la particularité de Dynamique Heroes c'est que on va retrouver Alcor mais il va être à la fois à bord de l'Alcorak de Mazinger et puis on retrouve tous les autres on va retrouver Grit Mazinger Gaeta Robo Devilman Cutillonnet tout le monde tout le monde est réuni pour défendre la Terre parce qu'en fait les méchants se réunissent aussi voilà pour une super équipe c'est un all-star game un all-star Go Nagai où tous ces héros vont affronter tous ces méchants ouais c'est un peu comme si aux Etats-Unis ils avaient l'idée de prendre genre Iron Man Captain America Hulk et ils faisaient une équipe par exemple donc c'est les all-stars de Go Nagai les Avengers de Go Nagai on sait pas trop voilà Dynamique Heroes c'est une série en 4 tomes qu'on va proposer et qui sera au format des Cobra c'est les grands formats 1927 parce que c'est tout en couleurs le dessin c'est Kazuhiro Ochi qui fait ça qui est en fait à la base animateur et c'est lui notamment qui a fait tous les nouveaux dessins pour les jaquettes des DVD de Goldorak donc il connaît très bien l'univers de Go Nagai et donc quand tu vois c'est presque un animé comics au final c'est très familier ça ressemble aux images qu'on se fait du dessin du dessin animé mais de tout ça très moderne la colorisation hyper moderne on est bien d'accord c'était déjà tout en couleurs à la base c'est pas c'est tout en couleurs à la base c'est énormément c'est un petit peu de fanservice c'est vraiment il n'y a pas de fanservice il n'y a que de tionner dedans c'est obligatoire oui mais ils vont un peu plus oui mais le fanservice il concerne aussi d'autres personnages voilà il résout des rêves pour que les nostalgiques il résout des rêves d'adolescents très bien donc ça c'est prévu pour l'année prochaine oui voilà très bien et bien écoutez merci à tous les deux merci de votre intervention merci de cette annonce qu'on a le plaisir voilà de vous proposer aujourd'hui et puis on se retrouve bientôt parce que on ne va pas dire mais vous êtes aussi les responsables de Japan Expo donc je pense qu'on essaiera de se revoir prochainement pour parler un petit peu des salons parce que ça y est enfin ça reprend merci pour ton accueil et puis on revient quand tu veux avec grand plaisir merci à tous les deux merci salut salut salut